Bonsoir, ce soir sur canal y'a habillé pour l'été 2015. Alors ce programme semble passer un peu tôt dans l'année et quand je vois le temps que peut mettre une meuf pour choisir une robe pour le soir même, je me dis que c'est pas plus mal de commencer à part le maillot de bain à la mi-novembre hein ! Et plaf les gonzesses ! Sinon sur France 3 y'a l'énigme de Louis XVII, le dernier dauphin de France. Parce que Louis XVII est le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Euh attendez, pardon, je voulais dire le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Voilà, là c'est mieux. Et puis comme c'était la révolution française, et bah ils l'ont foutu en tôle, à 3 ans. Oh merde ! Gérard j'le fais mais la prochaine fois c'est toi hein ! Demain y'a ton exécution hein ! Mais la rumeur circule qu'ils auraient en fait échangé des gosses en prison et que Louis XVII serait encore en vie et vivrait à Amsterdam. Bien sûr, à Amsterdam, c'est ça ouais. C'est ça man, j'suis le king man ! Y'a du goudin ou quoi ? Du coup si ça se trouve, un descendant des rois de France est toujours en vie, le mystère demeure. L'énigme de Louis XVII, l'héritier du trône, qui en fait ne serait peut-être pas mort. Et du coup ça changerait tout. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à des analyses ADN très poussées, on apprend qu'il est bel et bien crevé. Du coup ça sert à que dalle. C'est signé France 3, le service public avec nos sous. Mais ça sert à quoi ? Surtout que bon, sérieux, ça intéresse qui ? C'est mystère à part des historiens, des chercheurs et Stéphane Berne. Oh tu te trompes Jérôme, l'histoire de nos rois est absolument passionnante. Moi j'ai pas besoin de lunettes pour paraître intelligent. Ouais peut-être mais moi j'ai pas une petite bite. Eh oh ! Bliothèque ! Impossible ça ! Ce soir sur Canal, y'a habillé pour l'été 2015. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez c'est l'heure du rototo ! Est-ce que ce serait pas le temps pour toi de t'abonner à la chaîne Spikrine ? Ouais ? Ça marche.